Bonjour à tous, ici Thomas Moody, et je viens de parler de photographie. Et plus particulièrement, du mauvais goût. Encore une fois, tout part d'un constat. Le mauvais goût est fustigé sur le net et sur certains forums dédiés à la photographie et tout le monde y va de son bon mot. Moi le premier. La plupart des blogueurs ou youtubeurs qui ont un peu d'audience ont déjà donné leur avis sur le sujet. Il y a par exemple Sébastien Roignan qui avait fait cette vidéo sur les effets de mauvais goût, et Laurent Breillat qui avait fait un article aussi sur les effets de mauvais goût, je vous mets les liens là ou dans la description. Mais est-ce que ça a vraiment du sens de critiquer le mauvais goût, ou est-ce que ça se justifie vraiment ? Et bien comme on va voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors déjà je vais commencer par ne pas me contredire moi-même, comme je disais dans cette vidéo, sur y a-t-il des bons et des mauvais photographes. Je disais qu'il était très difficile de définir le bon et le mauvais de façon objective, car les critères précis dépendent un peu de chacun et ne feront jamais vraiment l'unanimité. Mais je vous invite à regarder la vidéo pour mieux comprendre tout ça. Le goût n'étant pas une affaire de science, on va dire que ça marche dans 99% des cas. Mais aujourd'hui on va parler du 1% qui reste, le vraiment vraiment moche. On va parler du moche universel, le genre de truc que même ta mamie du Vaucluse elle mettra pas sur un calendrier dans la cuisine. Le genre de truc qui filerait même la nausée à un designer de chez Desigual. Et pourtant les mecs encaissent. On va parler des trucs comme ça. Mais à la limite, c'est pas le sujet. On n'est pas là pour débattre de si oui, un tel ou un tel pourrait trouver ça beau à ses yeux. Là on va vraiment parler du moche 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 ultra dégueulasse. Aussi, il n'est pas possible d'excuser le mauvais goût avec l'expérience du photographe derrière le boîtier. De dire qu'avoir de l'expérience ça justifie la laideur dans certains cas, parce que c'est volontaire, c'est choisi, machin, et pas dans d'autres. Une photographie horriblement laide ne sera pas de l'ordre du mauvais goût chez un photographe débutant parce qu'il est débutant, et de l'autre côté un trésor d'innovation chez un photographe expérimenté parce qu'il sait ce qu'il fait. Je prends un exemple de la con, vous prenez une photographie d'un cheval qui passe à travers un mur de flamme sur un ciel étoilé, c'est dégueulasse quoi qu'il arrive. Et ça, ça n'a pas de sens parce qu'il faut différencier deux concepts, le mauvais goût de la nullité. Ce qui est de mauvais goût n'est pas forcément nul, et l'inverse est tout aussi vrai. Et nul, ce qui n'existe pas, qui se réduit à rien, qui est égal à zéro. Donc grossièrement, la photographie d'un débutant est nulle. Et ça, c'est absolument péjoratif, c'est normal, c'est l'étymologie du mot, et on est tous passés par là. Un débutant va produire des images qui sont nulles, dans le sens où celles-ci vont contenir peu de choses, et seront proches de zéro. Parce qu'il a une expérience limitée, une connaissance limitée des outils, qu'il aura peu de choses à y mettre, tout simplement. C'est tout à fait normal. Le mauvais goût, c'est pas de la nullité, parce qu'on peut faire de la photographie depuis des années, avoir de l'expérience, des compétences, des connaissances, et même de la culture, et avoir un goût très prononcé pour les choses parfaitement laides. Coucou Serge Rarméli, tu te souviens de moi ? Ceci étant dit, on arrive au sujet de la vidéo, est-ce que l'on doit sauver le mauvais goût ? Ou alors est-ce qu'on peut le fustiger et le laisser périr ? Au final, quelle est sa valeur ? Alors, on va prendre le temps de défendre le lait. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, la France dispose d'une industrie laitière extrêmement développée, il y a des questions de coût, et c'est vrai que les producteurs... Ah non, mauvaise note, pardon. Alors, on va défendre cette fois le lait plus sérieusement, la première qualité d'un photographe qui fait des choses de mauvais goût, c'est sa sincérité et son panache. Panache dans les traitements qu'il va proposer, ou la façon d'aborder les sujets. Il va quelque part, et il y va franchement. Et ça, à l'air de rien, ça a le mérite d'être souligné. Il est beaucoup plus facile de se conforter à des codes que l'on a appris, même inconsciemment, que de vraiment avoir une démarche libre et entièrement, et de s'en affranchir complètement. C'est là que l'auteur de photographie de mauvais goût a du chien, il ose aller là où personne ne va, et pour ça, je le respecte. Par contre, je me demande toujours comment on décide de faire ce genre de photographie qu'on se dit « là c'est bon, là j'ai été assez loin, mais ça c'est un autre sujet, on en parlera peut-être un jour ». Dans une précédente vidéo intitulée « Comprendre et analyser une photographie », je vous mets un lien, j'avais proposé une grille de lecture et d'analyse des images, qui s'appelait IRECO. C'était un petit moins mémotechnique de son souvenir. Intention, réalisation, expérimentation, cohérence et originalité. Et appliquée à ce que je vous montre depuis tout à l'heure, on peut se rendre compte que c'est un carton plein, et sans ironie. La ballerina on fire que je vous montre à côté de moi n'est qu'orilinalité. C'est pas Cartier-Bresson qui aurait osé nous sortir ça. Et quant à l'expérimentation et à la réalisation, on peut dire qu'il y a une vraie recherche et qu'on n'arrive pas à ce genre de résultat par hasard. Faut quand même se creuser un peu la tête pour faire ce genre de truc. Personnellement, je suis même pas sûr d'arriver à produire un truc comme ça, même si l'envie et le taux d'alcoolémie m'y incitent. Donc oui c'est moche, très très moche, mais ça demande un affranchissement vis-à-vis des codes photographiques, tout ce qu'il y a de plus respectable. Moi je préfère quelqu'un qui va faire un truc comme ça, complètement barré, et assez laid et kitsch, faut l'avouer, que quelqu'un qui va faire du coucher de soleil règle des tiers tout le temps parce que c'est ce qu'il a vu et qu'il n'ose pas. Au moins la personne la tente. Et ça, c'est une qualité. Au même titre que la photographie qui est achetée dans les musées, qui est diffusée dans les galeries, etc., qui est achetée par les collectionneurs, la photographie de mauvais goût, elle fait partie de l'histoire de la photographie, elle y a sa place. L'abrimer, la rabâcher, c'est un peu oublier ce qui fait partie intégrante de l'histoire de la discipline. L'exemple le plus brillant de ça, ce sont les photographies de Georgia Berkeley. Il ne fait aucun doute que Miss Berkeley serait restée une célèbre inconnue si les musées d'Orsay n'avaient pas acquis l'un de ses plus précieux biens, un album de photographie. Et pas n'importe lequel. Composé entre 1968 et 1971 par une jeune femme bien née, chez les aristocrates anglais, il est recréé, par l'assemblage de photographies, l'univers de ses fantasmes. Tout ce qu'il y a de plus BCBG, il en va de soi. Réunion de famille, parties de chasse, diverses autres activités de la bourgeoisie de l'Angleterre de l'époque. Le tout étant bien entendu fictif, car monté de toutes pièces. C'est pour cela que Miss Berkeley s'arma d'outils simples, ciseaux, cols et pinceaux. Soit Photoshop CS-10000. Je vous l'avais dit, quand on fait du mauvais goût, on va droit au but. Et là voilà, taillant dans le vif des tirages, n'hésitant pas à arrondir une tête ou à améliorer le décor à coup de peinture. Même si c'est clairement kitsch, si Miss Berkeley avait suivi les goûts et les codes de son époque, on n'aurait pas le témoignage que l'on a dans son album des mœurs de la bourgeoisie anglaise du XXe siècle. Bon, on notera aussi au passage que la vie fait bien les choses, il y a Berk dans le nom de Georgia Berkeley. Et oui Georgia, la vie est une pute. Laisser le champ libre à toute forme de créativité, peu importe le résultat, c'est aussi donner de la matière à d'autres artistes pour créer leurs œuvres. Alors non, il ne sera pas encore une fois question de collage mais bien d'un artiste qui a su secouer la scène internationale à son arrivée, je parle bien du britannique Martin Parr. Il joue très largement des codes de la photographie populaire, de son manque de composition jusqu'à l'utilisation abusive et directe du flash. Quand Martin Parr a proposé sa candidature à l'agence Magnum, sa démarche a profondément divisé les membres de l'agence qui ont à charge de valider le recrutement des nouveaux photographes. La légende veut que Cartier-Bresson lui aurait dit que personne ici ne faisait des photographies comme ça. Ce que Parr a pris comme un compliment, mais je doute que ça en soit un à la base. La vérité se trouve sûrement entre les deux. Seulement voilà, pour en revenir au sujet de cette vidéo, sans cette photographie populaire, kitsch, avec des effets un peu de mauvais goût des fois, on n'aurait pas Martin Parr pour nous en faire rire avec son humour qu'il caractérise. Ainsi, le mauvais goût sert l'art d'une certaine façon. Même s'il ne décore pas nos murs, enfin chez moi, après chez vous, je sais pas trop comment c'est, il inspire des artistes qui finissent dans nos bibliothèques, dans les galeries et dans les musées. Dernier point de ce plaidoyer, et sans doute le plus essentiel, dénigrer la photographie de mauvais goût, c'est faire du nivellement vers le haut. Parce qu'implicitement, ce qu'on dit, c'est pas ça c'est moche, ce qui est pas bien grave, c'est ça c'est moche et ça ne doit pas exister. Ce n'est pas la bonne pratique. Et ça, c'est beaucoup plus ennué comme on vient de le voir. Parce qu'avant dans ça, on zappe une partie de notre histoire, de nos expérimentations, qui potentiellement pourra aboutir à des choses formidables où on sait jamais, et aussi une partie de l'inspiration des autres photographes. Aussi, si on supprime la photographie de mauvais goût, d'une certaine façon, on change notre échelle de valeur. Et on pousse aussi indirectement tout le monde vers la même chose, les mêmes codes, les mêmes pratiques. Du coup, comment je pourrais savoir si ce que je fais peut être intéressant ou pas, si je n'ai plus d'échelle de valeur complète auxquelles me référer ? Donc pour comprendre, analyser et évaluer notre photographie, on n'a pas besoin que d'idels, on a aussi besoin de comprendre où on se place. Et ça, si on supprime le « bas de l'échelle », le mauvais goût, c'est plus possible. Alors pour résumer cette vidéo, on pourrait dire que le but de transmettre à travers elle, c'est de vous faire réfléchir à la place du mauvais goût dans la photographie, et aussi à reconsidérer un peu toutes les critiques qu'on peut lui faire. Bien évidemment, dans cette vidéo, je ne vous incite pas à aller saloper vos images à coups de clarté négative, de désaturation partielle, ou même vous encourager à l'inverse. Ce n'est pas le message. Il s'agit plus ici de réfléchir à notre réaction au mauvais goût et à ce qu'elle implique. À ce que ça signifie, à ce que ça a pour conséquence de dire « ça c'est laid, ne fais pas comme ça, fais plutôt ainsi ». Donc la prochaine fois que votre tonton vous montre ces photographies dégueulasses faites en HDR en Sardaigne, on reste calme. On pense à la grande histoire de la photographie, et au fait que lui aussi y participe modestement. Dans toute forteresse, chaque pierre est essentielle. Après ça n'empêche pas de penser que certains travaux vont être plus intéressants que d'autres, que certains effets peuvent masquer des vides créatifs, on met beaucoup de choses dessus pour combler le fait qu'il n'y a pas trop de propos, donc on exagère. Ça n'empêche pas d'avoir une opinion là-dessus, c'est pas du tout ce que je dis. Si vous suivez cette chaîne, vous devez connaître la humaine sur certains sujets, certains types, même ça transparaît un peu dans cette vidéo, certains types de photographies. Mais ce que je dis ici, c'est que ça a sa place et ça a le droit d'exister, ça fait partie de l'histoire de la photographie. Après, c'est pas pour autant qu'on est obligé d'aimer, voilà, j'aime pas forcément, mais ça fait partie intégrante du truc et ça a des qualités comme on l'a vu dans cette vidéo. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si elle vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner et à la partager autour de vous. On peut se marrer un peu et vous pouvez me parler en commentaire de l'effet que vous détestez le plus et vraiment celui-là, vous pouvez pas le supporter et vous avez vraiment du mal, histoire qu'on rigole un petit peu tous ensemble. Et il ne vous parlera pas d'effets de mauvais goût, mais vous aidera si vous voulez vous lancer dans un projet. Vous pouvez télécharger mon livre qui s'appelle « 10 outils indispensables pour votre projet photo », il vous aidera beaucoup. Moi, je vous dis à bientôt et prenez plein de photos.